Shalom, 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 soyez bénis dans le précieux nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Si je fais cette vidéo, je suis ténor. Je fais cette vidéo, je suis ténor. Mon petit et mon fils, je n'ai rien contre toi. Mais le Seigneur m'a dit de te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Je vois une mort prématurée, tu as signé une alliance qui va te faire partie tôt. Tu as signé une alliance qui va te faire partie tôt et j'ai vu le sang. Et quand j'ai vu le sang, j'ai vu le sang, et quand j'ai vu le sang, les filles qui couchaient avec toi. S'il n'est pas dans l'alliance, la fille passe. Et tu livres les gens. Et le Seigneur m'a dit de te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Et l'alliance que tu as, même alliance que Didier Arafat, c'est la même alliance que Didier Arafat. Ce qui fait que ta musique envoie les gens. Je sais que tu es déjà mondain. Mais si j'en parle, ceci, c'est pour avertir le pire qui risque d'arriver. Tu risques partir tôt d'abandonner ta famille à cause de l'alliance que tu as signée. Mon fils, si tu décides d'abandonner ce chemin, ne meurs pas pour la foule. Si tu décides d'abandonner ce chemin, tu peux, tu peux appeler, allez, je suis un pasteur vrai. Le pasteur peut te sauver. Mais si ce n'est pas un pasteur vrai, on te prend. Parce que l'alliance est très forte. Vous savez, quand vous regardez ça, De toute façon, je vais prendre ça, je vais envoyer en ligne. Ça, ce sont des signes pour la puissance. Ce sont les signes, tu vois. Il fait ça. Ce sont les signes. Ce sont les signes qu'on les demande. Ce sont les signes. Vous voyez, ça c'est les signes, ce n'est pas wasard. Et quand il fait ça, il est en train d'invoquer sa puissance. Et le pouvoir pour envoûter les gens. Ça. Et les gens ne savent pas. À un moment, les gens ne savent pas. Ça, ce sont des signes qu'ils font pour opérer, pour entrer en nation. Maintenant, les dents des ténors. Vous avez vu? Ce ne sont pas ses dents. Ça, c'est les dents. Le pouvoir, son pouvoir est là-bas. Il a demandé ça. Les dents, ce sont les dents de la sorcellerie. Avec ça, il opère. Ce n'est pas bon. Avec ça, il opère. Les dents, ce ne sont pas bon. Quand vous voyez ça, vous croyez que c'est simple. Et le Seigneur me dit, Ténor, il risque de laisser sa peau. Il risque de laisser sa peau vite et partir. Il y a Ténor, que le Seigneur m'a parlé. Il y a Mani Bella, que le Seigneur m'a parlé. Il faut faire attention. Là où il a mis les mains, faites très attention. Le Seigneur vous demande la repentance. Les dix penses. Le Seigneur vous demande la repentance. Je parle de Ténor. Je parle de Mani Bella. Je parle de les dix penses. Repentez-vous. Afin qu'il ne soit trop tard. J'ai vu les sacs à la rapide. Deuxièmement, si vous entrez dans mon Facebook, dans mon Youtube, vous allez voir, j'avais fait une vidéo concernant la diaspora ivoirien et camerounais. J'avais vu les séquelles surprises. Vous voyez la doyen qui est partie. Il y a des gens qui vont encore la suivre à Paris. Les séquelles vont s'aligner. Elles seront énormes comme ça. Vous voyez la dame qui a perdu son fils, pas pas comme ça. Il y aura encore d'autres. Et le temps là, ça va se multiplier en 2023. Je fais ça pour votre bonheur. Repentez-vous, s'il vous plaît. Revenez sur le droit chemin. Repentez-vous. Il y a tant d'autres. Je ne peux pas citer le nom de tous ces gens. Mais j'ai fait ça pour vous aider. Je n'écoute pas Tenor. Je ne suis pas mondain. Je n'écoute plus les dix penses. Je l'écoutais avant, bien sûr. Dans le temps, j'étais mondain. Mais depuis que Dieu m'a donné la vie, je ne le... À la grâce de Dieu, je ne l'écoute pas. Ma Nibella, je ne la connais même pas trop. Mais le Seigneur me demande de l'interpeller. Car vous mettez ça dans vos maisons, soi-disant des chrétiens, et vous écoutez ces musiques, ça vous apporte des esprits. Ça vous en fout. Quand vous venez, vous voyez les gens sont là-bas en train de danser en caleçon. Vous pensez que quoi? Quand les gens se mènent nuit, vous pensez qu'ils ne produisent quel esprit? Les esprits de séduction. Et quand vous rentrez, les maris de nuit vous trouvent dans la chambre. Ils disent, oh, je ne dors plus. Les maris de nuit, qu'est-ce que tu écoutes? Tu es chrétien, mais c'est toi dans le monde en train d'écouter. Je me récite, s'il vous plaît, interpeller mes frères et soeurs. Le luxe, là, c'est bien haut. Mais quand ça prend, c'est trop mauvais. Tu as vu... Vous avez vu Céline dire? Elle avait le luxe. Elle avait le luxe. Aujourd'hui, elle est devenue l'escalette. Oh, mes soeurs, mes frères. La foule, vous pensez... Mais ils vous montrent. Le diable est en train de vous détruire. Céline Dion avait la foule. Vous avez quelle foule par rapport à elle? Aujourd'hui, la maladie qui est entrée en elle, un million de personnes. Il faut compter un million de personnes. Sur un million de personnes, ça peut prendre une personne. Donc, l'argent qu'elle a pris, la gloire, on est en train de récupérer. À quel âge? Ça ne vaut pas le coup... Ça vaut le coup d'avoir cette gloire pour ça, là. Didier Arafat est où? À quel âge? Vous avez vu les bagues de Didier Arafat? Vous avez vu? C'était son Dieu. Le Seigneur avait interpellé sur le Dieu de Bouddhizi Arafat. S'il vous plaît, je parle à mes soeurs. Repentez-vous. Revenez sur le doigt jamais. Je vous en supplie. Moi, je parle. Il y a une... Comment on appelle? Ma fo... Flore de l'île. Ma soeur, je n'ai rien contre vous. Revenez. Le temps est mauvais. Le chrono... Le diable est en train de chercher qui tuait. Bois le sang. Le sang des nombres de personnes qu'on réclame en 2023-2024. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'appelle à tout la diaspora. Changez le rythme de vie. Revenez en Jésus. J'ai crié à la diaspora de revenir chercher le Seigneur. Soyez vrai envers vous-même. Sentez de la méchanceté. Si vous avez l'habitude de faire du mal, quittez le mal. Les gens qui ont l'habitude... Écoute, parmi vous-mêmes, les gens qui vous tuent sont dedans. Le diable a jeté parmi vous. Parmi vous, quand je vous assois, vous assisez dans les boîtes en train de... Le diable est assis avec vous aussi en train de voir. Et quand vous vous amusez, il y a de poison avec les yeux. Je m'adresse aux gens qui disent qu'on a versé les choses dans le verre de quelqu'un. Non. Le sorcier, les vlagres, les plus grands sorciers n'ont pas besoin de mettre quelque chose. Non. Moi, je n'ai pas le droit de manger publiquement. Parce que le Seigneur m'a enseigné, je ne mange pas publiquement. Je mange dans le secret. Puisque le diable me cherche, donc si je m'amuse, il y a même le temps que Dieu me dit voilà la saison-ci, tout le mois-ci, tu ne goûtes rien dehors. Tout ce qui est exposé, tu ne prends pas. Donne-les à empoisonner à mon nom. Quand on veut tuer quelqu'un, le diable là, quand vous êtes en train de boire, il est assis. Quelqu'un peut regarder seulement ton verre. Il compte la mort, la mort, la mort. Quand tu bois, c'est fini. C'est fini. Le verre empoisonné. Il y a les bouteilles qu'on vous prend. Le barman qui récupère les bouteilles. J'ai vu les bouteilles qu'on vous donne, c'est le sang dedans. Le barman a rien empoisonné. Les gens qui vendent l'alcool, la majorité sont compliqués. Ils cravent avec du cifre. J'ai fini ma barman. Si vous voulez vous écouter, j'ai fait pour moi. Il y a même des gens que vous arrivez qui viennent seulement et vous saluent seulement. Là, le contrat, la tchak tchak et c'est fini. Tu rentres, c'est fini. Combien de personnes je suis venu à l'intervention qu'il est tombé comme ça, la langue, elle a sorti. Combien? Et on m'appelle, je prie, je dis, reviens! La personne dit, on m'a enchaîné. Je vois les chaînes. On m'avait déjà enchaîné. Maman, je vois. Si tu ne viens pas à l'instant là, il faut partir comme ça. Quand tu tombes, on n'a pas, on ne sait pas, on va à l'hôpital avec quelqu'un comme ça. L'hôpital ne peut pas sauver quelqu'un comme ça. Une personne empoisonnée, on ne sait pas si c'est spirituellement ou c'est physique. L'hôpital ne peut pas empoisonner. Par contre, Dieu peut anéantir le poison. Si c'est vraiment une vraie servante de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu, il a anéantir le poison. Alors vraiment, cette vidéo, c'est pour vous interpeller de revenir en ordre. Le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et revoyez votre manière de marcher. Les temps sont proches. Le nombre de candidats, le nombre de personnes que les gens sont en train de réclamer, c'est énorme. Et bientôt, vous saurez. Je m'adresse à tous ces gens, même dans le monde qui sont en train de vivre. La catastrophe commence bientôt. Alors que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada